Pour la septième fois, le compte à rebours égrène ses secondes sur le pas de 39 à Cap Kennedy. Eugène Cernan, le chef de la mission, Ronald Evans, le pilote de la cabine, et Harrison Schmitt, le pilote du lème, mais aussi le premier vrai géologue, le premier vrai scientifique à tenter la plus fabuleuse aventure du XXe siècle. Pour la septième fois, ils vont donc tenter de nous décrocher la Lune, de nous la ramener sur Terre en morceaux pour que commence sa conquête, car finalement, c'est sur Terre, dans les laboratoires, lors des dix prochaines années, qu'on va tenter de percer les mystères de l'astre des nuits. Et c'est pour ces ambassadeurs de la science qu'on vérifie actuellement les 6 millions de pièces de la fusée, que l'on teste chaque transistor, chaque vanne, chaque joint, bref, qu'on mette en place une pyramide, avec à la base des milliers de techniciens, et en haut, trois hommes. Voilà ce qu'est un conte à rebours. Quant à la mission, eh bien, elle est la réplique exacte de la précédente. Apollo 17 ressemblera comme un frère à Apollo 16, lui-même d'ailleurs issu en droite ligne d'Apollo 15. Et c'est peut-être cela qui a tué, dans l'esprit du public, l'épopée Apollo. Nul ne vibre plus comme lors du premier débarquement sur la Lune. La perfection technique a ôté le piment de la nouveauté. Dans l'espace, la surprise est exclue, la fantaisie insensée. On ne fait pas de faux dérapages pour faire passer un frisson dans le public. L'événement se suffit à lui-même. Apollo 17 marque donc la fin d'une astronautique héroïque, d'une astronautique humaine. La prochaine décennie sera marquée par une astronautique moins spectaculaire, moins excitante, mais plus utile, plus efficace. Une astronautique au service de la Terre. Sous-titrage Société Radio